Musique 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 Non mais le plus à nous donner c'est le cas de mieux On commence déjà à nous mettre On ne va pas vous donner Ça nous met On a comme l'impression qu'on est déjà à 150 alors que les gars n'ont pas seulement actualisé les on est allé d'abord piocher dans une autre catégorie qu'on va remettre par la suite Le comité de pilotage comme son nom l'indique c'est une structure comment dire pour vous donner un peu mettre un parallèle c'est un peu il est pour un projet un peu c'était le conseil d'administration et pour une entreprise donc c'est une structure qui fait en réalité on va dire un suivi externe et qui donne dans les grandes orientations et qui s'assure que ces orientations seront suivies donc à l'intervalle régulier à l'occasion des sessions il nous a fait présentation par l'équipe du projet de son exécution, de ses difficultés Le comité régional appuie au conseil du centre accompagné les membres du comité de pilotage de la jeune qui ont bien voulu visiter votre entreprise Le comité de pilotage est-ce que les membres souhaiteraient voir sur le terrain comment sont utilisées toutes les ressources que nous autorisons l'octroi au péage et passer en quelque sorte de la théorie à la pratique Nous avons au nombre de trois trois employés Pémanent Pémanent Il y a des temporelles Il y a une la pleinsa Nous avons deux commerciaux L'entreprise a été créée le 10-10-2018 Notre activité consiste à transformer les fruits en jus naturel Nous avons environ six saveurs Nous avons le jus naturel d'ananas le jus naturel de gingembre le jus naturel d'ananas gingembre le jus de pizza le jus de barba et le jus de citron Par moi, en tant que commerçant je suis à 1 500 1 700 croyant 2 000 Ce n'est plus simplement le produit qu'on trouve sur le marché qui nous intéresse On travaille véritablement sur toute la chaîne de valeur Donc il y a des jeunes qui peuvent s'insérer je ne sais pas moi comme producteur de sement des jeunes comme producteur des jeunes comme transformateur des jeunes comme prestataire de services et bénéfices d'autres jeunes C'est le temps d'emploi créé et vous savez combien est important la question de la création de l'emploi pour que nos jeunes aujourd'hui Donc quand nous disons que le secteur agricole est un jus d'emploi ce n'est pas une vue de l'esprit c'est concrètement à travers ce développement de la chaîne de valeur vous voyez une multitude d'emplois et ce n'est pas une opportunité pour nos jeunes Et depuis que nous faisons ce décembre je dis je n'en ai pas encore rencontré qui regrette d'avoir changé de parcours pour se lancer dans l'agriculture Donc ils pourraient mieux passer ce message que nous et donc nous envoyons leurs jeunes frères à se rapprocher Appelez Au cours de cette année nous avons prévu dans toutes les sections de notre intervention c'est à dire à partir de la facilitation on a prévu l'entrée en incubation de deux cohortes de jeunes la première cohorte dont la 8.1 est en cours de finition la deuxième cohorte va bientôt démarrer Pour ce qui est du financement nous avons choisi nous avons programmé financer à peu près 360 kits donc à date nous avons déjà mis à la disposition des jeunes le kit de démarrage donc le fonds d'amorçage 175 et concernant le crédit productif les jeunes ont déjà reçu 120 crédits productifs dans la région du centre ce qui a permis aux jeunes d'accroître leur niveau de production dans diverses spéculations dans les productions de l'animal dans la filière africole la filière porcine et dans la transformation On mange les instruments tels le consommateur ne devrait pas entrer le consommateur dit que j'ai un kilo Le prix du kilo c'est combien ? 2500 Alors, si vous voulez 2 ou 3 kilos Il va écheroser le lapin Qui a 2 kilos Voilà, il est à sa disposition Je ne demande plus trop à ma famille Que j'ai faim Je veux, je veux, je veux Donc ma famille me délame pas Pas vu, mais non C'est que Tu es indépendant Tu es indépendant ça Tu n'as pas peur ? Non, de ce côté c'est la confiance Ça compte tenu C'est ça C'est ça Si ma famille me trouve Tu sais s'appelle Qui parle de la vie Qui parle des gaies Tout ça J'ai failli Que tu le savais Que tu l'as joué Tu n'as pas leologists Comment il s'agit Avec 50 lapins 30 mâles, 20 semaines. Et aujourd'hui, je suis à 350 fois. Nous mettons à niveau les réalisations des jeunes pour que leur production augmente. Et comme les institutions de finances rurales appuient ces jeunes à avoir le crédit productif, il y a certains jeunes qui mettent à niveau leur production. Donc, nous sommes satisfaits. Le Chabal, on sigle cette chaîne de solidarité et d'appui aux actions de développement durable. Le Chabal a été créé en 1991 mais obtient son statut d'égal en 1994 en tant que jeune. Le laitmotiv de la Chabal est de contribuer efficacement en partenariat avec les populations rurales à la régulation de leurs conditions de vie. La Chazade s'est engagée depuis 1994 à accompagner les populations rurales dans l'amélioration de leurs capacités, dans l'amélioration de leur niveau de vie. Et pour atteindre ces objectifs-là, il a fallu pour la Chazade négocier avec diverses institutions. Et parmi ces institutions-là ou ces programmes-là, nous avons bénéficié du partenariat avec le PA Jeunes. Donc, le PA Jeunes, de prime abord, nous aide déjà d'abord à accompagner les populations rurales et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ. Les bénéfices sont multiples et divers dans le cadre de notre partenariat avec le PA Jeunes. Notamment, premièrement, en termes de renforcement des capacités de notre personnel, notre personnel formateur. Nous remercions grandement le PA Jeunes pour cet aspect-là, qui nous a aidé à former des formateurs qui sont sur le terrain pour accompagner les jeunes. Le PA Jeunes, c'est du contraire. Du contraire, au fil des six dernières années de mise en œuvre, nous sommes descendus régulièrement sur le terrain dans le cadre des missions de supervision, deux par un. Et il faut comprendre que la mission de supervision dans le cadre d'un projet, c'est une évaluation du projet par le bailleur de fonds et par le gouvernement. En termes de chiffres maintenant, on va dire que le PA Jeunes aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 jeunes qui sont sensibilisés, informés et orientés vers les structures d'incubation pour le renforcement des capacités. C'est à peu près 4 500 jeunes qui ont gradué à notre processus d'incubation à travers 15 structures d'incubation partenaires qui ont signé des contrats de performance à travers le programme, c'est 2 500 jeunes à date qui ont créé, qui ont été financés à travers le processus de financement du PA Jeunes et qui ont effectivement créé des entreprises. Il faut également souligner ici que l'objectif visé par le programme au terme de sa mise en œuvre en 2023, c'est 3 700 jeunes qui sont incubés et qui ont créé effectivement leurs entreprises. Deux ans avant le terme du programme, nous avons à telle performance à date de 2 500 jeunes qui ont créé des entreprises. L'objectif d'ici la fin de l'année, c'est de migrer à au moins 2 800 entreprises qui sont créées. Vous comprenez que aisément, le PA Jeunes est en train d'évoluer sereinement vers les résultats qui lui sont assignés et que l'objectif de 3 700 entreprises a créé à 2023, à mars 2023 reste un objectif qui cela aisément et largement était.